coucou à tous allez ça y est le montage final avant le montage final pour vous montrer un peu les éléments qui ont évolué sur mon x max donc on va faire ça train par train c'est comme ça que je procède toujours train par train quand je démonte et que je refais mon x max donc on va commencer par le train voilà voilà ce que ça donne les chaussettes c'est un peu merdicouille à mettre mais ça se passe et la qualité est quand même plutôt bonne j'ai pas de crainte par rapport à à l'effet d'usure les les jambières les garde-boue au top j'ai sparte faut juste un tout petit peu prendre un un perscaro pour ouvrir un peu le pour que le la jante la jante la chape puisse rentrer en trou donc ça c'est pas mal l'échec le bloc ici à lui la sous cellule rouge tout petit peu en la voilà voilà ce que ça donne en termes d'esthétique normal bien sûr le nouveau ce qui plaît en dessous on a changé tous les roulements les seuls vis qui ne change pas dans tous les x max c'est les deux vis qui sont dans la direction qui sont en fait en épaulé donc du coup il n'existe pas d'équivalent en termes de en termes de d'aluminium voilà alors la partie centrale voilà c'est rien de rien de fou fou hein châssis tout neuf cerveau gix pas de cerveau d'origine 20 85 x pas tout jeune mais qui fonctionne moi je le mets en 7 4 avec le max 8 max 6 monter son support donc ouais c'était bien aussi quand ils étaient tout au fond le sam ça rentre tout pareil ça rentre tout pareil bon là c'est un peu plus accessible et un peu plus d'air c'est pas plus mal le reste châssis complètement neuf va lui en oeuvre là pas de problématique entre guillemets pour pour cette partie là et la partie arrière voilà donc la chose qu'à l'avant avec le joli petit ventilo j'ai fait j'attends la petite grille de protection jusqu'à l'heure actuelle j'ai toujours pas reçu la carotte de monsieur probodi c'est ça qui est un peu dommage quand tu achètes en russie c'est que ça met un petit bout de temps donc sûrement la semaine prochaine donc je vais acheter la prochaine sur la vidéo qui va suivre tout de suite celle ci parce que tu sais c'est le timelapse les amis faut pas croire que tout se fait facilement et puis donc cellule à alu sous cellule à l'huile là le petit truc rouge je vous l'ai dit c'est justement pour faire rouge avec la cellule et ça c'est que de l'esthétisme les rtm à l'arrière voilà rien de foufou là je vais vous faire un petit tas là on va monter ce qui reste donc ce qui reste quand tu as le truc en trois tu as le tube tout neuf le soucis clé de ce qui plaît le style plaît centrale et on va mettre les échafaudages voilà allez petit table le time maps et voilà il est mécanique comment finis donc ici les renforts se font par en fait des axes de une vis de 4 mm non cité sur le la longueur où se fixe l'amortisseur puis vient se filter dans la base ici donc là on a plus de flex qui pourrait éviter la rupture de cette partie là de cette partie là et des fois le truc après comme dit un toujours pareil quand ça part casse pas quelque part faut bien que ça casse quelque part hein tu renforce tu en force mais bon à la fin ça ne change pas tu dois casser tu passera ça sera autre chose donc on verra plus que la carreau qui va suivre dans quelques instants pour vous peut-être moi quelques jours quelques semaines j'espère que non pour moi voilà allez à tout coucou et ben ça y est le hit max il est fini donc il est quasiment remis à neuf tout ce qui reste là dedans c'est la transmission les 3dif donc du coup les 3dif les cardan les tourelles voilà les tourelles restent sont pas neufs les amorto ne sont pas neufs les parcheaux qu'avant arrière ils n'étaient pas vieux donc on les a gardé pareil pour la roulette les fneux les fusées et tout le reste les supports de lipo et tout le reste est neuf voilà pour ce médo et donc l'électronique qui est aussi ancienne mais tout le reste en tout cas est neuf donc du coup ventilo protégé gpm donc ça on verra dans le temps ce que ça dure par de la grille de passoire deux euros soixante chez votre elle dit du coin voilà le maxis perché son support les barres m line bon ça pèse une douille on verra si ça se reste pas trop les tourelles sur les chocs voilà j'ai bon c'était un peu trop rigide du coup maintenant on y prendra peut-être pas on verra à tester c'est pour ça je les ai testés on verra bien voilà donc que dire tous les roulements sont neufs des m line les visseries inox de chez m line et sont top il en reste beaucoup à la fin vous allez croire mais t'en a oublié non non j'ai pas j'ai rien oublié a priori mais il reste une bonne bonne pelletée donc de quoi faire en cas de foirage parce que n'oubliez pas l'inox c'est quand même des vis qui sont moins dures que celles d'acier et il faut pas forcer trop dessus sinon on pète vite le filetage l'empreinte pendant ensuite dessous tout est neuf les renforts latéraux les skid plate tout le bas est entièrement neuf et esthétiquement je trouve avec le mariage des chaussettes noires des chaussettes noires enfin je suis un peu jeune pour avoir connu chaussettes noires mani non les voilà je trouve que c'est pas mal le mélange noir rouge comme ça je trouve que ça fait sympa et tu bon je vous la montre à carreau n'attends je réfléchis franchement un petit bout de café comme ça fait du bien le matin les lumières sont aussi restés en voilà oui j'aime bien franchement j'aime bien et je pense qu'avec ce carreau là ça va être pas mal c'est la monster énergie rouge mercedes classe x de chez probody alors malheureusement j'ai pas de prendre chez les collègues de les as body ils avaient ils n'avaient pas la couleur blanche je ne voulais pas faire du noir parce que tout le monde a du noir sur les carons glissables moi je voulais rester en blanc et rouge et noir donc voilà voilà ce que ça donne avec du scotch du goriatape pour faire les marquages donc ça c'est toi là franchement vous posez ça vous découpez ça tient sur l'ancien là j'ai tout fait ça comme ça ça n'a pas bougé et puis les les stickers se coller à la méthode la méthode de mani éprouvé sur le max éprouvé sur le x max je prends de l'acétone je dégraisse je griffe je pense un tout petit peu je remets de l'acétone pour dépoussiérer je mets mon sticker et je le chauffe tranquillement et quand tu vois qu'il commence un peu à se rétracter tu arrêtes et tu re appliques un petit bout de chiffon dessus pour bien que la colle prenne dans les rainures du grattage que tu as fait et normalement ça doit tenir là effectivement ça tient super bien laisser sécher parce que la colle qui est du coup a été chauffé est devenu plus liquide donc après donc il se peut que quand on dit même bien ça tient pas ça tient pas même quand j'ai chauffé ça tient pas laisser refroidir une petite heure la colle va commencer à figer et là du coup effectivement ça tient super bien pareil pour le truc de clipsage pas de problème particulier prenez toujours un repère sur l'ancien carreau vous allez remplacer là le repère de la cale avant ou de la cale arrière vous prenez votre ancienne carreau vous la collez dessus et vous pointez les quatre trous après vous mettez votre support de renfort et vous posez là où ça tombe le deuxième renfort et franchement j'avais un peu peur c'est la première fois que je après le façonnique la c'est vraiment c'est super bien passé du premier coup donc voilà et voilà ce que ça donne voilà je voulais changer j'adore le f-350 ou le raptor l'alforator j'ai franchement j'adore ce carreau mais je voulais un peu changer et je trouve ça fait vraiment pas trop mal merci encore à alex fortin de nickel caradix pour les stickers donc voilà il est fini et maintenant on peut lui remettre un petit coup je sais pas si je vous l'avais dit je crois déjà je suis plus en 1850 sur la transmission pour avoir un petit peu plus de peps lors du stunt ou les sauts pour un peu plus le rétablir et on est parti pour des nouvelles aventures voilà messieurs dames allez à plus